Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui je vous parle challenge. Peut-être que le nom du challenge ne vous dit peut-être rien, c'est possible puisque j'ai décidé au mois de mars de créer mon propre challenge qui est le Time Machine Challenge. Du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, quel est le thème de ce challenge et quelles sont les règles évidemment pour y participer. Le Time Machine Challenge est un challenge qui se centre sur le genre du roman historique. Vous comprenez peut-être mieux le Time Machine, donc le voyage dans le temps, la machine à voyager dans le temps. C'est un challenge qui se concentre sur un genre qui pour moi n'est pas assez répandu, on peut dire ça, sur Youtube, sur la communauté livresque et j'ai vraiment l'impression que sur les chaînes Booktube surtout on ne voit que très peu de romans historiques. Moi-même de mon côté c'est un de mes genres préférés mais on va dire que je le laisse toujours de côté au profit de lecture plus science-fiction, fantastique, fantasy. et j'ai très très envie de lire d'autres romans historiques et je me suis dit qu'un challenge pouvait être la meilleure manière de remettre un peu le genre à sa place dans les chaînes Booktube. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un challenge tourné autour de l'histoire et comme vous le savez je suis aussi une étudiante en licence d'histoire, je suis en deuxième année à la fac d'histoire et du coup c'est un thème qui me tient à coeur parce que ça fait partie de ma vie de tous les jours aussi et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant et que ça pouvait sûrement vous intéresser vous aussi. Du coup c'est un challenge déjà pour les règles basiques qui va se dérouler du 1er au 31 mars 2019 donc pendant un mois, un peu comme le même style que le mois de la fantasy proposé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Donc ça va durer un mois. Qu'est-ce qu'un roman historique ? Pour que vous évitiez de me poser tous la question en commentaire si vous voulez y participer. Un roman historique est un roman qui prend place, qui a pour toile de fond un événement ou une période historique. C'est-à-dire que les contemporains qui se déroulent entre 2010 et 2019 ne font pas partie du challenge. Mais si vous avez des romans qui font partie des années 2000, ça peut déjà être compté comme des romans historiques et bien avant aussi 2000 bien évidemment. Ici donc le challenge va tourner autour des romans historiques. J'espère que vous en avez dans votre pâle si vous voulez y participer. Pour emporter le challenge, je vais vous présenter en fait des menus. Il y a 3 menus en tout et dans chaque menu il y a 3 thèmes. Pour emporter le challenge, il faut lire 1 livre minimum dans chaque menu sélectionné. C'est-à-dire que si vous avez décidé de participer pour 2 menus sur 3, il va falloir lire 1 livre par menu que vous avez sélectionné pour emporter le challenge. Donc c'est assez simple, ça permet aux gens qui ne lisent que très peu ou qui ont une vitesse de lecture assez lente de pouvoir quand même participer et remporter le challenge. Évidemment il n'y a pas de concours, il n'y a pas de lot à gagner, c'est un challenge qu'on fait personnellement, c'est une victoire personnelle. Et du coup voilà, c'est assez simple en termes de réussite, c'est lire 1 livre minimum. Si vous ne le sentez pas du tout, vous pouvez juste sélectionner un menu et lire 1 livre de ce menu et vous aurez déjà remporté le challenge. Pour les questions du style comment gérer les thèmes, etc. 1 livre peut être égal à 1 thème, 2 thèmes ou 3 thèmes, mais vous ne pouvez pas mélanger les thèmes de plusieurs menus. C'est-à-dire que pour le premier menu, vous allez voir ça après, je vais un peu vous expliquer en même temps que vous montrez ma pile à lire. Et pour un menu est égal à 1, 2 ou 3 livres. Mais vous ne pouvez pas commencer à tout mélanger, sinon on pourrait faire un livre pour tous les menus et ce serait vraiment n'importe quoi. Ce serait vraiment dommage parce que ici c'est aussi l'idée de lire des livres et de partager ses lectures, ses romans historiques en vidéo, sur le blog et sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne lisez qu'un livre qui remplit tous les menus, je ne vois pas trop l'intérêt. Évidemment, vous avez le droit de rajouter des livres qui sont hors menu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un livre correspond à un thème d'un menu, vous avez le droit de rajouter des livres romans historiques qui ne correspondent à aucun thème que je vais vous présenter aujourd'hui. L'idée ici c'est quand même de partager les romans historiques, donc je ne vais pas vous mettre des milliards de limites non plus. Je vous mets un petit challenge avec les menus, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Autre information, j'ai décidé à la fin de ce challenge de faire un live pour présenter nos lectures, en partager, vous présentez-moi mes avis sur les lectures que j'ai pu faire durant ce challenge, que vous pourriez aussi m'apporter peut-être des impressions, si vous avez aimé le challenge, si ça mérite d'être amélioré, parce que je suis sûre qu'il y aura des améliorations à faire. C'est la première fois que je crée un challenge et je suis trop trop excitée de vous le présenter aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de faire un live. Je ne sais pas encore s'il sera prévu sur Youtube ou sur Instagram. Donc déjà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a toujours le lien de tous mes réseaux sociaux. Et je vous ferai du coup un sondage, car j'ai créé une page Facebook pour le challenge, que je mettrai aussi en barre d'infos. Sur cette page Facebook, je vais rappeler un peu tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. et je vais aussi, ça va vous permettre aussi de présenter, partager vos lectures et je vais mettre aussi des sondages régulièrement. Donc le sondage pour le live et il va y avoir un autre sondage pour une lecture commune. J'aimerais faire une lecture commune sur un roman historique. Je vous laisse un peu en suspense pour le moment les trois livres que j'ai décidé de mettre pour le sondage. Mais n'hésitez pas du coup à rejoindre le groupe Facebook afin de participer à ce sondage sur la lecture commune qu'on fera du coup du 1er au 31 mars. Et on pourra aussi en discuter du coup pendant le live. C'est un peu à ça que ça sert aussi, vraiment discuter avec vous. Et n'ayant jamais fait de live, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur Youtube, ça va me permettre enfin de communiquer avec vous en direct. Et je pense sincèrement que ça va être trop bien. Trêve de blabla, je pense que vous attendez tous et toutes les menus pour le challenge, s'ils vous intéressent. Donc comme je vous l'ai dit, il y a trois menus et trois thèmes par menu. Donc je vais vous présenter le premier qui s'intitule Une histoire engagée. Le premier thème de ce menu est de lire un livre historique dont le personnage principal est une héroïne et ou qui a été écrit par une autrice. Ici j'ai choisi un livre historique qui est de la non-fiction. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté le terme de livre historique et pas de roman parce que vous avez le droit de lire de la non-fiction, des témoignages historiques aussi par exemple. Ici j'ai choisi un roman de non-fiction qui n'est pas écrit par des femmes mais qui parle de femmes. Il s'agit des derniers jours des reines de Cléopâtre à Marie-Antoinette de Jean-Christophe Buisson et Jean Sevilla aux éditions Poquette. Ici c'est un recueil de toutes les morts des reines très connues. On a Cléopâtre, on a Marie-Antoinette, on a Sissi, Catherine de Médicis ou encore Astrid de Belgique. Ça me semble très très intéressant et ça en dit souvent beaucoup sur la période historique dans lesquelles elle se trouve et ça m'a l'air très très intéressant. Je me dis que ça pourrait être quelque chose qui va changer de ma lecture parce que j'ai pris beaucoup de fictions autres que celui-ci pour le challenge et ça peut être très sympa de me faire à chaque fois quelques histoires sur la fin, les derniers jours de ces reines extrêmement connues. Je pense que ça peut être terriblement prenant. Le deuxième thème est de lire un livre historique traitant du racisme. Ici le racisme peut concerner les personnes noires mais aussi les personnes asiatiques, les personnes qui viennent d'autres pays et qui ont été maltraitées, tout ce que vous voulez pendant l'histoire. Ici moi je reste on va dire sur le racisme qu'on connaît tous, c'est le racisme envers les noirs. Et j'ai choisi du coup La Colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions Poquettes. Oui encore des Poquettes, il y en a beaucoup. J'ai choisi énormément de livres de poche pour ce challenge. C'est un roman qu'on a énormément, énormément recommandé. J'ai entendu vraiment que des bons avis. A la base il est sorti aux éditions Charleston. Ici on est en 1791 aux Etats-Unis. On va suivre Lavinia qui est une jeune orpheline irlandaise qui va se retrouver domestique dans une grande famille de personnes blanches et va côtoyer du coup au quotidien les esclaves noirs de la cuisine et elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Belle qui est la fille illégitime du maître. Et elle va grandir du coup dans la tendresse de cette nouvelle famille. Sauf que Lavinia ne peut pas faire oublier le fait qu'elle soit blanche et elle va donc côtoyer les deux mondes, celui des esclaves et celui de la famille blanche. Et un jour une histoire d'amour va un peu tout changer. Ça m'a l'air très intéressant au niveau du contexte historique et pour une fois on ne suis pas un personnage blanc ou noir mais un personnage irlandais qui est du coup une immigrante. Et je pense sincèrement que ça peut être très prenant aussi. Le troisième et dernier thème de ce menu de l'histoire engagée il s'agit de lire un livre historique avec un héros ou une héroïne faisant partie de la communauté LGBTQ+. Évidemment vous allez en trouver, il n'y en a pas beaucoup je pense. Mais sincèrement je pense que vous pouvez en trouver. Moi de mon côté j'ai pris un roman que j'avais mis en fait dans ma pile à lire du mois de février que j'ai décidé de laisser de côté pour ce challenge. Il s'agit du procès d'Oscar Wilde de Merlin Howland aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'avais très très envie de lire mais quand j'ai commencé à créer ce challenge je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je le lise au mois de février sinon je n'aurai aucune lecture pour ce menu. En fait on va suivre ici le procès d'Oscar Wilde. On est en 1895 à Londres et en fait Oscar Wilde va être accusé de sodomie par le marquis de Queensberry ce qui va le mener à un premier procès et ça va être enchaîné directement par un deuxième où on l'accuse de pervertir son fils de 20 ans et il va du coup subir un second procès pour homosexualité va être condamné à deux ans de travaux forcés à la jôle de Reading. C'est un personnage, un auteur que j'apprécie tout particulièrement. Le portrait de Dorian Gray est un de mes classiques préférés et j'aime beaucoup beaucoup cet auteur qui a une manière de s'exprimer qui est juste sublime. C'est un livre qui est fait sous la forme du procès donc vous avez vraiment le nom de tous les juges de Wilde, là on a Carson, Wilde, Clark voilà donc tous les juges qui vont suivre etc. Et je trouve ça très intéressant de faire ce roman de cette manière c'est quelque chose qui a réellement existé donc c'est un livre de non-fiction et bah j'ai hâte de découvrir ce qui s'est même si on sait déjà un peu ce qui s'est passé mais comment l'auteur a réussi à avancer le fait d'être homosexuel vu que c'était absolument pas autorisé à l'époque et bah j'ai hâte de le découvrir. Le deuxième menu est intitulé L'histoire à la rencontre des genres et le premier thème est de lire un roman historique policier ou un roman ésotérique historique c'est à dire que vous pouvez lire un roman policier qui se déroule dans une période historique ou un roman ésotérique comme les romans de Dan Brown qui font appel à de nombreuses ressources historiques pour des enquêtes je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler comme les romans bas de Dan Brown ou encore de J.R. dos Santos si je ne me trompe pas ici moi je vous présente un roman policier historique avec le tome 1 de Voltaire Men l'enquête La baronne meurt à 5h de Frédéric Lenormand aux éditions Le Livre de Poche ici nous sommes au 19ème, 17ème, 18ème siècle je vais y arriver en 1733 et on va suivre Voltaire qui est réfugié chez une dame qui va être assassinée et du coup elle va un peu se retrouver à la rue et va s'associer avec Émilie Duchâtelet qui est une jeune femme de science et ils vont essayer de résoudre cette enquête donc pourquoi cette baronne a été assassinée c'est une série qui a été énormément publicitée qui a reçu énormément de prix ça m'a l'air juste super intéressant j'aime énormément le personnage de Voltaire j'ai adoré ses écrits je ne les ai pas tous lus mais j'ai lu on va dire les plus connus comme Candide et je l'ai vraiment adoré j'ai bien hâte de voir ce que Frédéric Lenormand a fait de ce personnage historique Le deuxième thème est de lire un roman mêlant histoire et science-fiction fantastique, fantasy donc ici il faut qu'il y ait de l'histoire et de la magie ou de l'histoire et des vaisseaux spatiaux même si c'est absolument anachronique voilà je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui mêlent histoire et magie donc je me dis que vous pouvez en trouver de mon côté je peux vous recommander Lady Ellen d'Alison Goodman mais le tome 3 n'étant pas encore sorti aux éditions Gallimard Jeunesse je ne peux pas me jeter sur ce tome 3 j'ai donc décidé de prendre Le secret de la dame en rouge de Béatrice Beauté aux éditions Scrineo si je ne me trompe pas ici il y a de la magie on est au 19ème siècle on va suivre Violette Baudouaillet qui est réfugiée à Paris et elle a le don de voir le passé et le futur dans l'eau elle va donc changer son identité et se faire appeler Madame Eurial et elle va devenir la coqueluche de Paris mais elle va vite se retrouver sous l'emprise de la dame qui la mécène sa mécène à Paris et en parallèle on va suivre le personnage de Fleury Montvalence qui est un journaliste qui va être mis sur une enquête de jeunes femmes retrouvées atrocement mutilées ça m'a l'air très intéressant ça se passe à Paris au 19ème siècle il y a un peu de magie avec ces histoires de vision dans l'avenir et dans le passé ça m'a l'air très intéressant on me l'a beaucoup recommandé beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu et j'aime énormément la couverture donc j'espère sincèrement pouvoir m'y plonger au mois de mars ensuite le troisième et dernier thème de ce deuxième menu il s'agit de lire une romance historique alors ici je n'ai pas une romance type Orgueil et préjugé de Jane Austen mais une romance qui est pas loin de la romance contemporaine puisqu'elle se passe en 1999 l'année de ma naissance et il s'agit de Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady c'est un roman qui a été écrit vers 2011-2012 un truc comme ça et ça fait partie des romans historiques alors évidemment c'est pas le type de roman historique auquel on pense dès le début puisque ça se passe minorien assez récemment par rapport à d'autres histoires mais ça reste un roman qui se déroule au 20ème siècle et non au 21ème du coup c'est l'auteur de Eliane Oren Park qui avait été un coup de coeur il y a de cela plusieurs années j'avais reçu ce roman grâce à un concours du compte Instagram de Milady et j'avais très très envie de le découvrir parce qu'il a que de bons avis sincèrement donc ici on va suivre Lincoln qui est un geek qui travaille dans une entreprise et il va gérer en fait les mails des employés et on va aussi suivre Jennifer et Beth qui sont deux copines qui sont collègues et qui s'envoient de nombreux mails et en fait Lincoln va tomber amoureux de Beth et ça m'a l'air super mignon c'est du Rainbow Rowell j'ai très envie de découvrir enfin de me replonger dans sa plume en espérant que son histoire soit vraiment mignonne et tout et que ça me fasse passer un bon moment en plus sincèrement je pense que c'est un roman qui va se lire très vite parce que c'est écrit assez gros il y a beaucoup de mails et ça peut être une petite pause dans tous les romans historiques que je vais lire ce mois de mars et enfin le troisième et dernier menu de cette challenge s'intitule les piliers de l'histoire et le premier thème est de lire un roman ou un livre historique de plus de 500 pages ici j'ai décidé de choisir un roman historique avec Passé en Parfait de Julian Fellowes aux éditions 10-18 Julian Fellowes est le scénariste de Downton Abbey si je ne me trompe pas Downton Abbey est une de mes séries préférées toujours confondues c'est vraiment une série que j'adore et je n'ai qu'une hâte c'est voir le film qui va sortir à la fin d'année 2019 ici dans ce roman nous allons suivre Damien Baxter en fait un homme va recevoir une lettre d'un ami de longue date qui va lui demander de retrouver toutes les femmes qu'il a fréquentées pour retrouver la mère de son enfant ça se passe du coup dans les années 1970 voilà dans les 60's ça m'a l'air super sympa j'ai bien envie de découvrir la plume de Julian Fellowes et c'est un roman qui a été pas mal recommandé pour les fans de Downton Abbey donc j'ai bien envie de voir si la même ambiance s'en dégage c'est un roman qui fait plus de 500 pages puisqu'il en fait 670 non 645 plutôt je sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire mais ça reste un roman que j'ai très très envie de découvrir au mois de mars ensuite le deuxième thème est de lire un classique de la littérature vous savez souvent que les classiques se déroulent dans des périodes historiques je pense que il faut que vous preniez des classiques du 20ème et avant ici moi j'ai pris un classique du 20ème siècle il s'agit de Ne tirer pas sur l'oiseau mocker de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche ici c'est un classique de la littérature américaine que beaucoup d'étudiants étudiantes américaines et américains lisent et j'avais très envie de le découvrir parce que j'en ai entendu de très bons avis ou des avis très mitigés j'ai envie de me faire mon propre avis sur ce classique de la littérature ici nous sommes dans la petite ville d'Alabama durant la grande dépression et Atticus Finch va élever ses deux enfants James et Scott seul c'est un avocat qui va être commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche vous pensez bien que ça va amener énormément de débats à cette époque et que défendre un noir dans les années 60 quand on est blanc et contre un blanc ça n'a rien de simple sincèrement c'est un livre qui à ce qui paraît est extrêmement émouvant qui nous fait penser à plein de choses qui est une référence j'ai très très envie de le découvrir et Harper Lee est une autrice que j'ai envie de découvrir aussi parce que j'en ai beaucoup entendu parler donc à voir ce que ça va donner et enfin le dernier thème de ce dernier menu il s'agit de lire un livre ou roman historique dans une langue étrangère ici vous avez le droit de lire un roman en anglais un roman en espagnol un roman en italien tout ce que vous voulez mais de lire un roman en langue étrangère souvent le plus simple c'est de lire un roman en anglais puisque c'est une langue universelle que beaucoup de gens connaissent et je sais que beaucoup d'entre vous lisent en anglais moi de mon côté j'ai choisi un roman historique en anglais qui est assez court il s'agit de Brooklyn de Colm Toybin c'est à dire que c'est un roman que j'avais très envie de lire depuis un moment il est assez court ici nous sommes dans les années 50 on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ailis Lacey qui est une jeune fille irlandaise qui va décider de migrer à New York puisqu'elle a de gros problèmes en Irlande et elle va avoir du mal à se faire aux Etats-Unis aux pays qu'est les Etats-Unis et elle va recevoir des nouvelles de sa famille en Irlande qui va la plonger dans un terrible dilemme c'est un roman historique qui m'a l'air juste intéressant très très intéressant et il a été adapté en film et du coup j'ai très hâte de voir le film qui a été adapté de ce roman et de le découvrir de découvrir cette histoire qui quand même a remporté un prix donc je me dis que ça peut être très très cool et j'aime énormément la couverture voilà tout le monde alors pour les menus et les thèmes c'est terminé je vous ai présenté ma pile à lire du challenge évidemment je vous ai présenté 9 livres vous vous doutez que je ne vais pas pouvoir tous les lire je vais essayer d'en lire un maximum en tout cas je suis extrêmement motivée pour faire ce challenge donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'y participer n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la page Facebook le hashtag du challenge et le Time Machine Challenge 2019 je vous le mettrai juste en bas de l'écran voilà je pense avoir à peu près fait le tour donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos mon Instagram et ma page Facebook pour le groupe que je vous mets évidemment et à vous inscrire et à partager votre pile à lire sur tous les réseaux sociaux possibles si vous en avez envie ou si vous voulez participer j'en serais ravie et du coup bah moi je vous souhaite de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye